Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi pour votre invitation. Je me donne l'occasion de m'adresser à vos chers spectateurs, que je salue à l'occasion. Merci beaucoup. Donc, sans transition, aucune, monsieur le président, nous allons parler. Ma première question, bien sûr, vous êtes un homme connu et vous ne passez pas inaperçu, mais qui est vraiment Mohamed Boudoud ? C'est celui que vous avez devant vous. C'est celui que vous avez devant vous. Je suis un citoyen mauritanien. Je suis en charge actuellement de la direction de la présidence de l'Union des forces de progrès, qui est un parti d'opposition, bien ancré dans la scène politique et bien ancré au sein de notre peuple. Et nous avons un projet de construire une Mauritanie démocratique qui assure l'égalité entre les citoyens et qui assure l'unité de ce peuple sur des bases de justice et d'égalité entre toutes les communautés et qui travaille aussi à réaliser ce qu'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire à en finir avec tout l'État qui bloque l'évolution de notre peuple, son émancipation, tel que l'État de l'esclavage, de la hiérarchie, des castes, de la discrimination raciale, de la discrimination sociale, de la discrimination ethnique, tout ce qui enfreint à l'unité de ce peuple et à sa marche en avant. Et nous travaillons donc pour ce projet depuis quelques temps et nous le travaillons aujourd'hui avec des forces de plus en plus larges et de plus en plus nombreuses qui expriment donc que le peuple mauritanien de plus en plus se mobilise pour ce projet et nous sommes très optimistes pour l'avenir. Inch'Allah. Mohamed Mouroud, parle-nous un peu de votre débit dans la politique. Mon début dans la politique, le début est quand même sérieux. Il faut dire que j'ai grandi dans une famille qui était tout le temps dans une ambiance politique parce que j'ai un grand frère qui était dans l'opposition à la vie de l'indépendance et par la suite. Et moi-même, je me suis engagé dans la politique effectivement à un âge très jeune. C'est dans le mouvement scolaire. J'étais collégien. C'est le début de mon engagement politique. C'était en 68 ? Elle vote le mouvement à l'époque, le Kadirin ? C'était le mouvement du Kadirin. C'était le début du mouvement du Kadirin. Au début, c'était essentiellement, je me suis engagé dans le mouvement scolaire, l'une des composantes de ce mouvement, qui est un mouvement de masse très vaste, qui était un mouvement de réveil au niveau des étudiants, au niveau des travailleurs, au niveau de toutes les couches. Et donc, les élèves ont joué un rôle extrêmement important. Et j'étais donc dans la première organisation de, disons, clandestine, du mouvement scolaire qu'on appelait à l'époque KPAS. J'étais l'un de ses dirigeants. C'était le début de mon action politique. J'ai été très tôt organisé aussi dans une organisation politique, à partir de 1969. Et depuis lors, je suis dans cette lancée-là. Très bien. Monsieur le Président, comment avez-vous vécu ce référendum, finalement ? N'avez-vous pas l'impression que le pouvoir a réussi son pari, malgré vos tentatives de vous y opposer ? Si c'est une victoire, c'est une victoire à la purusse. Le pouvoir, au contraire, a lamentablement échoué. C'est-à-dire que le peuple mauritanien lui a administré une leçon de désaveu, criante, dans la mesure où on s'est rendu compte que depuis l'héberge du Fouta, jusqu'au Tiris et de Zemmour, de Noiribou jusqu'à Rousseau, de Besscrou jusqu'à la façade atlantique, tout le peuple mauritanien a boycotté ces élections. Tout le monde peut en témoigner, vous-même, vous l'avez constaté, si vous avez eu le temps de circuler ce jour-là pour observer certains bureaux de vote. Le peuple mauritanien a refusé d'aller voter pour un référendum qui n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il a voté ? Et donc, ce boycott était tellement évident que le pouvoir a commis une autre faute. D'ailleurs, il parle de faute en faute. Il a voulu rattraper les choses en essayant d'avoir un résultat, disons, pour lui acceptable, c'est-à-dire au niveau des 50%. Mais le prix, c'était d'organiser une fraude massive au cours des dernières heures. Et c'était visible pour tout le monde. Et c'était flagrant. Et c'était lamentable. Et c'était malheureusement, ça a offert un visage de l'État mauritanien désolant, désolant véritablement. On est revenu à une situation des années, du début de la démocratisation, où des groupes sont constitués d'enfants, de personnes qui n'ont parfois pas de papiers d'État civil, auxquels on distribue des cartes d'électeurs et qui viennent voter 10 fois, 20 fois, 30 fois, et devant tout le monde. Et le malheur, c'est que l'administration territoriale a été contrainte de couvrir cette fraude massive, sinon de l'organiser. Et la CNI, malheureusement, a été contrainte de finir ainsi, lamentablement, son mandat. Qu'est-ce qui a voté pour vous ? Qu'est-ce qui a voté ? En enterrant cette fraude massive. Mais qu'est-ce qui a voté ? Vous avez un taux de participation de 53% ? Je vous l'ai dit, ce sont à la dernière minute, lorsque l'administration a constaté que les électeurs ont été cotés, que le taux de participation va être très très faible. Eh bien, ils ont eu la mauvaise idée de dire, non, il faut absolument qu'on booste le niveau de la participation et ils ont donné aux notables les cartes d'électeurs que les électeurs ne sont pas venus prendre, ils les ont distribuées, pour que d'autres groupes qui ont été constitués pour la circonstance viennent voter dans ce bureau-ci, dans d'autres bureaux, et recommencent, etc. Donc, c'est la fraude. Et je crois que tout le monde l'a constaté. Le système de vote ne permet pas un double vote ? Non, non, c'est que, vous savez, au niveau maintenant des réseaux sociaux, les informations circulent, les vidéos circulent. On a le témoignage de plusieurs présidents des bureaux de vote qui ont été contraints, qui ont été contraints d'accepter, qui ont été contraints aussi par les autorités administratives, à accepter de laisser faire. Vous avez, par exemple, le témoignage d'un membre de la CENI, d'un membre de la CENI qui a ayunté au niveau du bureau 11, qui a témoigné clairement dans sa page pour dire qu'il y a eu une fraude incroyable, et que ce sont les autorités administratives, c'est-à-dire le wali, le préfet, le chef de brigade de la gendarmerie, qui ont contraint le président du bureau de vote à laisser faire, à donner les cartes d'électeurs à des notables, et à laisser faire cette fraude. Et le responsable de la CENI dans ce bureau de vote s'est retiré, c'est tout. Il a dit qu'il ne peut pas... Est-ce que vous avez introduit le cours ? Vous avez le responsable du bureau de vote, d'un bureau de vote qui s'appelle Moustapha Oulwoudou, qui a fait aussi sur sa page un témoignage, où il dit qu'à Kifal, la fraude était générale, et que les autorités administratives ont fait tout pour le contraindre à accepter cela, et qu'il a refusé. Est-ce que la position a... Vous avez l'épuration, avant même l'opération de vote, les autorités ont pris leur disposition en enlevant tous les présidents du bureau de vote qui ne peuvent pas coopérer. Vous avez l'exemple de celui de Jerev, qui a fait aussi... Qui, simplement parce qu'il a résisté à un notable, avant le vote, il a été remplacé par la CENI. Donc, je n'ai pas besoin de donner des exemples. Non, donner des exemples, c'est restrictif. Tout le monde a vu cela, tout le monde a constaté cela, c'est devenu la risée de tout le monde, ce référendum. Et malheureusement, ça entache la crédibilité de... Non, plus grave que ça, ça entache la crédibilité de l'État. Parce que le pouvoir a mouillé l'administration territoriale, a mouillé ce qui fait l'État. Ce qui fait l'État, c'est l'administration, c'est les forces armées. Ça, c'est des structures qui doivent être épargnées, dont la respectabilité est essentielle pour la sécurité, pour la stabilité, pour l'attitude des populations vis-à-vis des États. Vous allez m'excuser, M. le Président. Et malheureusement, il s'est joué de tout ça. Quand vous avez toutes ces preuves, avez-vous introduit des recours au niveau du Conseil constitutionnel ? Bon, nous, en tant que parti, nous ne sommes pas partie prenante, parce que nous avons prôné le boycott. Mais les citoyens ont le droit. Oui, mais vous avez le parti de convergence démocratique qui... Les citoyens même ont le droit d'introduire des recours, s'ils veulent. Bon, bien sûr, tout le monde est sceptique. Mais le parti de convergence qui est membre du FND... Le parti de convergence, vous avez certainement écouté sa déclaration, il dit qu'il n'espère rien du Conseil constitutionnel, et que donc il ne va pas introduire de recours. C'est ce que j'ai entendu. Mais je ne sais pas quelle est leur décision finale. Mais les citoyens même, tout celui qui est sur une liste électorale, peut introduire un recours. Bien sûr. Parce que là, il y a un véritable... un piège des voix, un piège des voix qui porte atteinte à tous les citoyens. Nous avons... Ceux qui ont boycotté veulent qu'on constate leur boycott et qu'on constate sa proportion réelle. Le fait de faire la fraude est une atteinte aux droits des gens. Et c'est une atteinte à la crédibilité, comme je l'ai dit, de l'État. Oui. Monsieur le Président, l'opposition en Afrique, d'une manière générale, n'accepte jamais la victoire de notre parti. Pourquoi ? C'est toujours la fraude, nous n'acceptons pas de résultats, nous... Mais pourquoi la démocratie ? Vous avez les pensifs ont ceci de dangereux qui le noient à le problème. Lorsque vous dites toujours, il y a ceci, toujours, toujours. Donc jamais ça ne permet de voir les faits réels. Or, ce dont nous parlons, c'est une situation réelle, c'est une situation constatée par tout le monde. Ce n'est même pas... Ce ne sont même pas les partis d'opposition qui dénoncent cette fraude. Ce sont aujourd'hui tous les internautes, tous ceux qui participent aux réseaux sociaux, ce sont ceux qui ont apporté les éléments, qui ont apporté les témoignages. Tous les témoignages, la plupart des témoignages actuellement que vous trouvez sur les réseaux sociaux, ce sont des citoyens ordinaires, qui ne sont pas affiliés à des partis politiques. Tout ce que vous pouvez voir comme poème pour dénoncer la fraude et tout cela, ça vient de notre peuple. Le peuple a été témoin d'une mascarade, a été témoin de quelque chose de lamentable, de quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir se reproduire encore après tout ce temps, après une vingtaine d'années. L'autre partie dit le contraire de ce que vous dites. J'ai lu quelques passages qui disent que la victoire était nette, une certaine transparence. Mais les autres partis disent exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Ils disent qu'ils ont gagné, la population a voté. Donc on ne sortira jamais de ce trahiement en position. Vous savez, si on peut évacuer les choses comme ça, dire que vous êtes de l'opposition, ce que vous allez dire, on ne peut pas le croire parce que les autres aussi disent ceci, on ne croira rien. Mais heureusement qu'il y a d'abord les téléspectateurs qui certainement ont été témoins de tout ce que j'ai dit. Ils ont été témoins du boycott. de la désertion, que les bureaux de vote étaient déserts ce jour-là, le 5 août, qui ont été témoins aussi de la frotte. Donc ils peuvent bien les partager. Et vous-même, en tant que journaliste, vous avez circulé, vous avez constaté. Donc il y a toujours... Moi, c'est un salon, M. le Président, j'ai constaté des fils devant les bureaux. Vous n'avez pas de citoyens, en tout cas. Parce qu'on a constaté que la télévision a été incapable, la télévision nationale a été incapable de produire des fils devant les bureaux ce jour-là. Et d'ailleurs, la fraude est claire, parce que vous avez, par exemple, dans les grandes villes, dans les grandes villes, un taux de participation réduit. Parfois, par exemple, si vous allez à Cansado, le taux de, c'est 50 %. Mais vous allez à Mourge, qui est une zone rurale, vraiment très rurale, et dans une période où la soudure continue encore, c'est-à-dire que les éleveurs sont dispersés, ils n'ont pas le temps de s'occuper de quoi que ce soit, là, vous avez des bureaux où il y a nombre d'électeurs, 571, je crois, nombre de votants, 571, donc tous les éleveurs étaient présents, et nombre de oui, 571, et tous les autres postes, 000. Bon, tout cela... C'est-à-dire qu'au fond, le problème de la fraude ne se discute même pas, mais il a atteint surtout des dimensions sur lesquelles tout le monde est d'accord aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de controverse. Le problème, c'est que... ce qui est inquiétant, c'est que depuis le mois de mars, le pouvoir a pris une tangente très dangereuse, une fuite en avant. Il a commis une grave faute en passant outre le vote du Parlement. Parce que le Parlement a le droit, du point de vue de la Constitution, d'autoriser ou de bloquer tout référendum, tout projet de référendum constitutionnel. C'est ce qui lui donne la Constitution. Comme le Parlement a voté, a rejeté des amendements, ce qui vaut refus de tout ce référendum, le président de la République n'avait pas le droit de passer outre. Et en le faisant, il a fait un coup d'État. Un coup d'État contre la légalité constitutionnelle. Cette faute va le conduire a organisé un processus référendaire entaché totalement de l'égalité. C'est-à-dire, il ne respecte plus rien. Premièrement, ceux qui font la campagne pour le oui, ce ne sont pas assez partisans. Ce sont des administrateurs qui sont tenus à l'impartialité, qui doivent veiller à ce que les choses se déroulent dans la régularité et qui doivent être impartiales. Impartiaux. Pourquoi ? Pourquoi l'État sort de son impartialité ? Parce que lui, il sentait qu'il n'avait pas confiance dans ses partisans. Effectivement, ses partisans ne croient plus en lui et ne croient plus dans l'élan, dans cette aventure qu'il est en train de faire. Et il a donc cherché à impliquer tout l'État. Ça, c'est une photographe. Deuxième faute. Troisième faute, il a commencé à piétiner les sénateurs avec l'arrestation, les pericéties de l'arrestation du sénateur Mohamed Qadda que vous avez suivi. Pourtant, il a l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, c'est quoi ? C'est la protection de l'État. La piétiner, c'est piétiner l'État, c'est piétiner la dignité de l'État. Troisièmement, quatrièmement, lorsque les sénateurs ont fait un sit-in, vous voyez comment il les a traités. Comme des vulgaires terroristes qu'on encercle, on ne laisse pas l'accès. Ça, c'est une faute très grave. Mais ne pensez-vous pas que vous êtes... Et qu'est-ce qui a accompagné ça ? C'est l'interdiction des manifestations pour l'opposition. Nous, jusqu'à présent, nous avons toujours tenu à respecter la procédure légale pour faire une manifestation par souci de préserver l'ordre public et de faire en sorte que la lutte reste une lutte politique, pacifique. Eh bien, voilà. Lorsqu'on a introduit maintenant... Lorsqu'on a demandé... On a introduit les lettres d'information sur les marches que nous comptons organiser à la fin du mois de juillet, eh bien, elles sont interdites, sans raison, sans motivation. Et c'est ce qui a commencé à créer des problèmes et à créer de la violence de la part de la police contre les manifestants paisibles. Ça, c'est une faute très grave. C'est une provocation. Ensuite, la troisième faute, ou je ne sais pas si je dis troisième, quatrième, cinquième, c'est une fuite en avant. Lorsqu'il constate que le peuple mauritanais a fait un boycott, eh bien, il veut contourner ça et noyer ça dans une fraude. Ça, c'est une faute plus grave. Parce que finalement, même s'il donne l'impression que, voilà, j'ai eu 53 ou 54%, tout le monde sait que ça ne vaut même pas 1%. C'est-à-dire que, moi, je trouve qu'il aurait été plus inspiré s'il avait laissé le taux réel 20% ou 15% ou 22% le chiffre qu'il a, c'était ça lui préservait la dignité, ça préservait la crédibilité, même si la légitimité de la modification constitutionnelle et la salégalité de base restaient et ne pouvaient rien. Mais le fait d'avoir organisé la fraude pour imposer des amendements anticonstitutionnels et par des voies illégales, ça monte, ça place toutes ces pratiques-là, tout ce comportement fait que l'État ou que le pouvoir d'État est en train de se mettre dans une position hors la loi, hors la constitution et hors la loi. Et une position hors la constitution et hors la loi menace la stabilité et menace l'ordre public. Voilà pourquoi je pense qu'au lieu de considérer qu'il a gagné, il doit se rendre compte aujourd'hui de deux choses. Premièrement, c'est un homme seul. C'est la grande leçon de ce référendum. Tout le peuple mauritanien a rejeté sa proposition d'amendement constitutionnel. Mais ça, c'est la position qu'il dit, M. le Président ? Non, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Il a ses partisans. Parce que même les chiffres qu'il montre, au fond, 500 000 sur combien de mauritaniens ? Nous sommes 4 millions. Parmi ces 4 millions, il y a au moins 2 500 000 qui sont des gens en âge de voter. Ça ne représente même pas 14% des mauritaniens ou 20% des électeurs potentiels de ce pays-là. Et il se permet avec ça de passer outre toute la légalité, toute la constitution pour faire ces modifications. C'est surprenant. Et deuxièmement, il est un homme seul parce qu'au cours de ce référendum, ses partisans ne l'ont pas soutenu. Il a dû recourir à l'administration pour faire pression sur les électeurs. Ce n'est pas ce qui a été montré à travers les Moubadarades. Je peux vous citer des Wallis. Je ne veux pas le faire parce que ça va les singulariser. Mais tous les Wallis ont été contraints de faire campagne pour lui et de faire pression sur les populations et de les menacer que celui qui ne votera pas pour le pouvoir dans les différentes communautés, les différents villages. Eh bien, l'État en tiendra compte. C'est à peine voilé, c'est des menaces voilées. En tiendra compte dans le sens positif comme il en tiendra compte dans le sens négatif. C'est des menaces. Ce sont les Wallis et même, on a des enregistrements. Oui, M. le Président. Donc, si tu veux, si vous voulez. M. le Président, je vous coupe un peu parce que vous ne pensez pas que vous avez tort, excusez-moi le terme, l'opposition d'une manière générale pour avoir prôné ce boycott au jour. Si vous étiez là au moins présent, vous aurez pu introduire vos recours et démontrer les réalités des choses. vous êtes absents. Non. Vous avez tort, monsieur. D'abord, on ne peut pas être présent parce que je vous ai dit que le Président a passé outre le vote du Parlement qui est un vote qui interdit l'organisation du référendum selon la Constitution, selon l'article 99 de la Constitution qui dit qu'aucun référendum ne peut être organisé pour changer la Constitution s'il n'a pas obtenu déjà l'accord des deux tiers de chacune des deux chambres du Parlement. Ça, c'est clair. Donc, lui, il passe outre sa disposition constitutionnelle donc c'est complètement anticonstitutionnel. Deuxièmement, il n'est pas consensuel. Le constituant le constituant a veillé à ce que tous les amendements tout changement de la Constitution soient garantis par un large consensus. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a disposé qu'il faut les deux tiers de l'Assemblée nationale et les deux tiers du Sénat préalablement à tout référendum ou à tout congrès. C'est pour assurer la plus large... Il aurait pu dire la majorité simple. Il a dit les deux tiers parce qu'il veut le plus large consensus. tout cela, le président l'a piétiné. Il est passé outre, nous ne pouvons pas accepter. Troisièmement, ce sont des amendements qui ne répondent à aucune nécessité. Qu'est-ce que le peuple aujourd'hui veut ? Qu'est-ce que le peuple attendait de son gouvernement, de son État ? Il attendait la solution des problèmes urgents. La soif, la charité de la vie, l'insécurité, le chômage, la discrimination raciale, la discrimination sociale, la crise de l'enseignement, la crise de la santé. Ce sont des problèmes très graves dont souffre le peuple britannien et il attendait sa solution. On lui offre un référendum qui ne règle aucun problème. Donc, le président, c'est clair, le gouvernement actuel est incapable, il faut le constater, il est incapable de régler les problèmes du pays. Il est incapable. Et il agit par improvisation, parfois d'ailleurs irresponsable. Lorsqu'un dossier chaud se manifeste, il réagit par improvisation et ensuite, il n'y a aucun esprit de suite. et les problèmes s'accumulent et pourrisent et s'aggravent. Autre chose. Donc, ce qui veut dire que le mauritanien sont dans une situation où il voulait que leur gouvernement règle les problèmes qu'ils vivent, les problèmes. Alors, comme le pouvoir ne peut pas régler ses problèmes, il occupe les gens. Il occupe les gens toujours dans des élections. On voit d'élection en élection, de dialogue en dialogue. c'est pour occuper les gens parce que lui n'est pas capable de régler les problèmes. Ça, c'est clair. Et c'est pour gagner du temps tout le temps. Mais il est clair que ce référendum ne règle aucun problème. Il n'a pas été occupé par les boutiques qui vendent moins cher, c'est clair. Le développement de la ville de Nouakchott qu'aucun président n'a fait depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Que pensez-vous de ça ? Pourquoi ne dites pas oui, voilà, Abdelaziz a fait ceci. Nous le ferons. Mais jamais. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire d'abord que pour parler, pour clôturer ce commentaire sur le référendum, que le constat que le président doit se rendre compte qu'il est aujourd'hui un homme seul. Il a contrôlé le peuple mauritanien et il n'a pas avec lui ses partisans. Deuxièmement, il est sur une fuite en avant. S'il poursuit sa fuite en avant, il y a certains qui l'incitent à cela, il va se retrouver devant le mur. Et donc, si nous parlons des perspectives, je pense que vous allez me poser une question sur ça. Je crois que je reviendrai sur cet aspect-là. Parce que ce qui est important maintenant, c'est de voir la suite, c'est de voir ce qui va advenir. Aujourd'hui, M. le Président, le 2 de... Par rapport à la question que vous posez, les routes, les infrastructures, vous savez, voulez-vous que depuis 2008 qu'il a pris le pouvoir, il a disposé de l'État, de l'État, de l'État, de l'État, de l'État, de l'État, à sa disposition, tout l'appareil d'État, de l'État, de l'État, comme tous les présidents, M. le Président ? Il a à sa disposition tous les moyens de l'État et toutes les ressources du pays et qu'il ne fasse rien avec ça. Lorsqu'il fait une école, c'est, ah, il a fait une école. Lorsqu'il fait une route, ah, vous voyez, il a fait une route. Donc, vous voyez qu'il gardait, son rôle était de garder tout cela en plan, de laisser la situation du pays en plan. Pourquoi les autres présidents que l'ont présidé n'ont pas fait ce route ? Mais ils l'ont fait plus que lui avec peu de moyens. Ils l'ont fait comparativement. Regardez, lui, ce dont il a disposé depuis 2010, aucun président depuis le 1960-là, il a disposé de ressources immenses à cause de la hausse impressionnante du fer de 2010 à 2014 parce qu'il s'est multiplié par trois. Et l'or aussi. Il a, il a, il a, non seulement il a eu cela, cette manne incroyable, mais aussi il a emprunté. Il a trouvé que la Mauritanie venait d'effacer sa dette complètement. L'ardoise était effacée. et il a commencé à emprunter, emprunter jusqu'à aujourd'hui. On a actuellement une dette qui va vers jusqu'à 100% du PIB. Vous avez anticipé ? Avec tout cet argent-là, non, c'est pour répondre à la question. Qu'est-ce qu'il a fait ? Aucun autre président n'a eu ce qu'il a eu comme ressources. Qu'est-ce qu'il a fait ? Les routes. Nous avons la route Nwakshut-Rosso qui est une route quasiment internationale parce qu'elle nous met en rapport avec toute l'Afrique. Mais cette route-là est dans un état lamentable. Elle provoque tous les accidents. Allez-y. Est-ce que vous avez fait Rosso ? Nwakshut-Rosso. Et pourtant, son financement est disponible depuis 2010. Mais il en a fait d'autres. Et l'appel d'offres a été lancé en 2010. Cette route-là qui est essentielle, pourquoi il ne l'a fait pas ? La route, les autres routes, les grandes routes nationales qui étaient la route Atar-Tidjigja n'est toujours pas achevée. Tous les projets qui ont été initiés avant lui, il n'a pas pu les achever. Les grands projets. Regardez, par exemple, l'Afto de Sahli. L'Afto de Chargui. Ça devait être terminé depuis très longtemps. Ça n'est pas terminé. Moi, je vous ai dit que la marque de la gouvernance du régime actuel c'est l'improvisation et en général irresponsable et l'absence d'esprit de suite. Et en général aussi et troisièmement la primauté et en général aux considérations personnelles dans la gestion des affaires de l'État. et c'est pourquoi il n'arrive pas à régler aucun des dossiers nationaux qu'il a entre les mains. Aucun des dossiers nationaux n'est réglé. Ni le dossier du pacif humanitaire. Alors, qu'est-ce qu'il avait réglé ? Je ne dis pas non, il ne l'a pas réglé. Il a jeté les bases du règlement de cela. Les bases ? Pour régler ce problème dans un consensus général, c'est la feuille de route. Le problème des déportés devait être réglé de façon définitive. Aujourd'hui, vous avez les déportés, tout ce qu'on leur a promis, tout ce qui devait leur être fini, n'est pas fait. Même les papiers d'état civil. Il y a certains qui restent toujours au Mali. Lorsqu'ils reviennent, ils ne trouvent pas leur chai, ils ne trouvent pas de compensation, rien du tout. Tout cela reste de l'amertume, reste de la frustration et c'est une bombe qu'on nous laisse là, qu'il nous laisse. Vous avez le problème de l'esclavage qui est réglé avec Cédier aussi qu'il a reconnu parce que ce qu'il a fait est extrêmement important. C'est l'état lui-même qui a reconnu sa responsabilité dans les drames qui ont eu lieu en 1989-1990. Donc c'est l'âge responsable de l'État, c'est à lui de régler ce problème. Il a reconnu aussi le fait de l'esclavage et la nécessité de l'éradiquer. Malheureusement, avec l'arrivée de ce régime militaire, tout cela a été, toutes les dispositions avec la mauvaise volonté ont été plus ou moins malmènes. contournées et finalement, le problème reste entier et ce sont des bombes qui menacent l'unité nationale. Je vais donner cet exemple parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, la persistance de ce régime dans sa fuite en avant pour garder le pouvoir à tout prix et à maintenir, à se maintenir le pouvoir alors qu'il ne peut pas régler les problèmes du pays, il ne veut pas les régler, il n'a pas le temps de les régler, eh bien, cette détermination qu'il a est une menace réelle pour la stabilité du pays. Parce que nous avons des... Malheureusement, nous avons des dossiers graves, des dossiers qui concernent la préservation de notre unité nationale. Mais on a aussi des dossiers graves tels qu'il y a une sécurité. Vous avez aujourd'hui des assassinats tous les jours en Wapjot. Ça n'a jamais eu lieu avant lui. Parce que la sécurité est mal organisée. Parce que la police a été désorganisée. Parce que les critères qui prévalent dans les services de sécurité, dans l'organisation de tout cela, ne sont plus des critères véritablement... C'est la gestion de l'État qui n'est plus une gestion normale. C'est une gestion où le népotisme, les considérations politiciennes et tout cela entrent en jeu. Et donc, l'efficacité n'est plus là. Vous avez également la menace que constitue pour nous la contagion de l'instabilité, de l'insécurité, de la guerre civile qui existe au Mali, c'est à nos frontières. Vous avez le danger du terrorisme qui menace toute la région. Oui, M. le Président. Et tous ces problèmes-là... À l'époque de Sidi, les terroristes étaient là en Mauritanie, en Mauritanie, en Mauritanie. Actuellement, nous sommes plus en sécurité qu'avant. Ah, vous pensez ? Quelle est la garantie ? Jusqu'à présent, nous sommes libres. Nous sommes hors de tout danger jusqu'à présent. Mais à l'époque... Mais quelle est la garantie ? Vous avez... Quelle est la garantie ? Quelle est la garantie ? Chaud. Ou l'insécurité ? L'insécurité, si il y a un work shot, tous les jours, les gens sont tués dans la rue. Les gens n'ont pas la sécurité dans la rue. Pensez-vous qu'il y a la sécurité aux frontières ? Ça, c'est des cas de... C'est quand même... C'est quand même... On va passer, on va passer. S'il n'y a pas de... S'il n'y a pas d'attentats ou des choses comme ça, ce n'est pas parce qu'il y a un dispositif de sécurité performant. Voilà. Donc, vraiment, ce que je dis, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est très inquiétant. Nous devons tous être très inquiets que nous avons un pouvoir occupé à autre chose que les problèmes vitaux du pays. Il est occupé, et ça, tout le monde le sait, il n'est occupé que par les affaires. Alors que les dossiers qui concernent le pays, sa vie, son économie, la vie de ses populations, les conditions de vie des gens, leur sécurité, la sécurité nationale, et tout cela, personne ne s'en occupe. Très bien. On va passer à autre chose ? Et je peux même dire que le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas gouverné. Très bien. Donc, dans ces conditions, lorsqu'il y a beaucoup de dangers, lorsqu'il y a beaucoup de défis, et que le pays n'est pas gouverné, où est-ce qu'on voit si les choses continuent comme ça ? On va vers la catastrophe. Voilà. Donc, c'est pourquoi... Vous allez avancer. C'est pourquoi, et je dois le noter, parce que vous l'avez noté certainement, l'inquiétude n'est pas seulement l'inquiétude du peuple mauritanien, même l'inquiétude de ce qu'on appelle la communauté internationale. Pourquoi les Nations Unies ont fait des déclarations par rapport à ce qui se passe, au référendum, ont incité le gouvernement à respecter les libertés publiques, à respecter la transparence dans le vote, à chercher des solutions avec l'opposition ? Pourquoi ? C'est une première, ça n'a jamais eu lieu. Et pensez-vous que les Nations Unies le font sans concertation avec les autres puissances de ce monde ? C'est que l'inquiétude maintenant, c'est que la communauté même internationale, je suppose, qui est elle-même inquiète par cette gouvernance érotique et qui met en danger la stabilité du pays dans une zone déjà tellement instable que c'est cette zone du Sahel. Donc, si vous voulez, je pense que rien ne permet au pouvoir aujourd'hui de crier à la victoire. Et d'ailleurs, il ne l'a pas crié à la victoire. Il sent lui-même que sa victoire est une victoire à la pérusse. Et que vraiment, il n'a rien gagné ou changé. Oui, mais pensez-vous qu'il y a un rapport quelconque entre ce référendum et la volonté du président de la République de chercher un troisième mandat alors qu'il ne cesse de répéter le contraire ? Le troisième mandat n'aura pas lieu. Lui, il n'en veut pas, il l'a dit. Il dit qu'il n'en veut pas, mais tout montre qu'il le veut. Lui, il dit qu'il ne veut pas de ça. Mais ses partisans les plus proches sont incités par qui ? À dire qu'il faut qu'il y ait un troisième mandat ou un quatrième ou un cinquième. Ça n'engage que ça n'engage pas le président d'arrivée ? Ah si, le premier ministre engage le président, le ministre engage le président et le président aussi est engagé lorsqu'il n'aimait pas à l'ordre ses collaborateurs. Si le président les laisse faire, les laisse dire, ça l'engage. Et ce jeu-là est un jeu lamentable. C'est un jeu assez puerile. Tout le monde sait que si le premier ministre, si les ministres, et si ses partisans font le jeu qu'ils jouent, qui est un jeu relativement enfantin, voilà, nous, nous voulons qu'il y ait un troisième mandat. Mais lui, il dit, non, 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 moi, je ne dis pas que je veux. Et lorsqu'on pose la question au ministre chargé, il dit, non, le président, en tout cas, n'a pas dit qu'il veut. Mais le peuple veut. Tout ça, c'est un jeu lamentable et ce n'est même pas ambigu. Ce ne sont même pas des réponses ambigu. Donc, il est très clair que le jeu est un jeu. On veut que le peuple demande au président de rester. Mais même s'il arrive à faire un montage pour cela, le président ne peut pas être, ne peut pas avoir, le président Oul Abdelaziz, Mohamed Oul Abdelaziz ne pourra pas être président après 2019. Très bien. Pour deux raisons. Pour deux raisons. Non, parce que la constitution ne le permet pas. Parce que, premièrement, la constitution de la Mauritanie est verrouillée. Elle n'est pas comme la constitution des autres pays africains. La constitution des autres pays africains, effectivement, permet la révision du nombre de mandats. Ce n'est pas interdit. Tous les articles d'une constitution peuvent faire l'objet d'amendements. c'est vrai que dans les constitutions des autres pays africains, il est précisé que ce qui a autorisé ces deux mandats, mais l'article peut être révisé. Mais notre constitution non-muritanienne a cette particularité qu'il y a un article qui verrouille et qui rend impossible la révision de cette disposition. Très bien. Et donc, il ne peut pas, du point de vue de la constitution, donc il peut faire un coup d'État contre lui-même et contre la constitution, mais il ne peut pas rester au pouvoir dans le cadre de la constitution mauritaïenne. Deuxièmement, il ne peut pas rester à cause, entre autres, de ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui vient d'arriver ? C'est que le peuple a montré qu'il ne veut plus de lui, qu'il ne veut plus de sa politique, qu'il ne veut plus de son régime. vous à l'opposition, déjà, en 2017, le peuple le désavoue, c'est un désaveu, il ne pourra pas accepter qu'il reste au pouvoir. Monsieur Mouloud, vous à l'opposition radicale, cette opposition peut-elle continuer sur cette voie de boycott ? Boycott permanent, pourrais-je dire, qui fait dire à un confrère que vous êtes devenu un béni-nonon ? Béni-nonon ? On n'a jamais été béni-nonon, ni béni-oui-oui-oui. Nous agissons après avoir fait une évaluation, et vous savez, la lutte politique, c'est une lutte où les formes de lutte changent. Par exemple, dans le domaine électoral, c'est des questions d'appréciation et de tactique. Parfois, vous participez si vous pensez que ça peut faire avancer la démocratie, ça peut faire avancer ou ça vous donne des avantages électoraux. Parfois aussi, vous bricotez, comme nous l'avons fait en 2013, dans quel objectif ? C'est parce que nous voulons que les élections décisives de 2018 et 2019 se passent dans des conditions différentes, dans des conditions de transparence. Il nous faut que ce problème d'élection change, qu'il y ait des règles prises, qu'il y ait des garanties de transparence. Sinon, en 2018 et 2019, nous aurons toujours le même régime qui va se reproduire. Donc, si nous refusons des élections en 2013, c'est pour avoir de bonnes élections en 2018 et 2019. Et la bataille que nous engageons aujourd'hui et depuis lors, c'est pour arriver à ce qu'il y ait une redéfinition des règles du jeu électorale qui permettent de rendre utiles les élections de 2018 et 2019, qui rendent possible l'alternance démocratique en 2018 et 2019. Donc, c'est pensé. Ce n'est pas une réaction enfantine comme ça. Ce n'est pas parce que bon, on ne voit rien, on en a marre de lui ou on ne voit pas... Non. C'est parce que nous voyons l'objectif. L'objectif, c'est 2018-2019. Très bien. Et si on maintient le même système d'élection, le peuple ne pourra pas faire valoir sa volonté ni en 2018 ni en 2019. Donc, il faut arrêter ce jeu. Nous avons voulu que les choses soient claires. Nous n'acceptons plus ce jeu. Il faut qu'on redéfinisse les règles du jeu ensemble. Mais notre boycott de ce référendum, c'est autre chose. Je l'ai expliqué. J'ai expliqué déjà les raisons. Maintenant, pour l'avenir, si nous parlons de l'avenir, je pourrais bien vous parler. Nous n'accepterons pas du tout... Est-ce qu'actuellement, au sein du FNDI, l'opposition, même avec le G8, j'y reviendrai, vous êtes en train de préparer des échéances de l'année 2021 ? Bien sûr. Bien sûr. Mais je dois d'ailleurs à l'occasion, non seulement saluer notre peuple, comme je l'ai déjà fait, pour sa position courageuse et sa détermination et son éveil. Vraiment, si on doit féliciter aujourd'hui quelqu'un, c'est nos citoyens. C'est nos citoyens, c'est notre peuple. pour son refus d'adhérer à cette parodie de consultation électorale. Mais également, je dois aussi, entre parenthèses aussi, féliciter tous ces soldats inconnus, administrateurs, officiers militaires, membres du Parti au pouvoir qui ont refusé de se prêter au jeu auquel on a voulu les associer, de fraude, de manipulation illégale, etc. Et nous comptons beaucoup à l'opposition sur l'unité de notre peuple et de nos citoyens qui ont mesuré la gravité des menaces qui pèsent sur notre pays, qui ont mesuré la gravité de danger plutôt que représente la politique actuelle du pouvoir pour qu'ensemble, pour qu'ensemble, nous soyons unis pour barrer la route à l'aventure, à l'aventure que conduit le pouvoir actuel, que conduit le président Mohamed Abdelaziz, parce qu'il nous mène directement vers la catastrophe. Je crois que nous avons très bien commencé au niveau du FNDU, grâce au fait que nous avons tendu la main et nous avons trouvé des mains tendues de toutes les forces politiques patriotiques qui se sont rendues compte comme nous qu'il y a un danger qui pèse le pays, que la trajectoire dans laquelle s'engage le pays est très risquée. Et nous avons construit donc le G8, vous êtes au courant, et nous voulons qu'il s'élargisse davantage. Et je crois que c'est la principale garantie que demain nous pourrons imposer l'arrêt de cette aventure et l'ouverture d'une véritable transition démocratique qui rende possible à la fois une expression libre du peuple mauritanien, mais qui rende possible aussi la stabilité et le maintien de la paix dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons le FNDU, le G8. C'est-ce qu'il y a une grande différence ? Est-ce que ceux qui ont introduit le G8 restaurant iront au FNDU ? Ce problème-là, je ne vous cache rien, c'est un problème qu'au niveau du FNDU, nous sommes en train d'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un front plus large qui est le G8 qui regroupe le FNDU mais qui regroupe les autres acteurs nationaux patriotiques et nous agissons dans le même sens. C'est de défendre la démocratie. principalement IRA et FPC ? Il y a l'IRA, il y a l'FPC, il y a l'RFD, il y a le SOWAB, il y a le WATAN, il y a... il y a... il y a le WATAN et il ne faut pas que j'en laisse parce que sinon je commettrais une erreur. Donc, vous avez le FNDU, il y a le WIT, le RFD, le FPC, l'IRA, le WATAN, le SOWAB, le WATAN, le SOWAB, l'INAD et le MOUHAL-TARRIER-DESTOU, qui est un mouvement de jeunes. Un mouvement de jeunes. Un mouvement de jeunes. Mais cette alliance est appelée à s'élargir davantage. Et donc, comment elle va s'organiser ? Comment le FNDU va s'organiser en rapport avec ça ? Tout cela, c'est parmi les questions qui se posent à nous dans l'avenir. Mais par rapport à votre question, vous l'avez un peu... vous m'avez laissé parler d'autre chose, mais les élections prochaines, nous n'accepterons pas qu'il y ait des élections. Ce ne sera pas, si vous voulez, un butin qu'emportera l'Ablasie tout seul. Nous ne serons pas exclus de ces échéances. De ces échéances. Très bien. Et nous n'accepterons pas qu'elles soient des élections frauduleuses. et ce que nous constatons, c'est que Oula Abdelaziz voudrait, par le système électoral qu'il vient de manifester, c'est ce qu'il vient de faire à l'occasion de ce référendum qu'il veut reproduire certainement lors des prochaines échéances. mais je dois dire aujourd'hui que ça ne passera pas. Que nous n'accepterons plus d'être exclus des élections et nous n'accepterons pas non plus d'être humiliés par la fraude. Donc, s'il veut nous placer devant les choix entre être humiliés et accepter donc des élections frauduleuses, nous inscrire dans des élections frauduleuses où nous allons être humiliés avec un petit chiffre, faire le figurant où il veut nous contraindre à boycotter et donc d'être exclus. Eh bien, les deux, ce dilemme-là ne passera pas, n'aura pas lieu. Maintenant, comment nous allons les prendre, comment nous allons faire ? Nous comptons sur notre peuple, nous comptons sur sa détermination et nous comptons sur le front que nous allons constituer et notre détermination à lutter pour empêcher cette impasse dans laquelle il vient nous mener. Pour nous éviter les impasses, s'il vous plaît. Ne vaut-il pas, monsieur le président, tourner la page du référendum et ouvrir un nouveau dialogue avec le pouvoir pour l'avenir du pays ? Ne vaut-il pas mieux tourner la page du référendum et de ces échéances et de ces trucs d'impasse et ouvrir un nouveau dialogue avec le pouvoir pour l'avenir du pays ? Bien sûr que, bien sûr que lorsqu'il y a une crise politique qui commence à déraper, une solution politique est celle qui est souhaitable. Mais qu'est-ce qui est responsable aujourd'hui ? de fermer les portes devant toute solution politique. C'est le pouvoir. Lorsque vous piétinez la constitution, lorsque vous empêchez les partis politiques légalement constitués d'exercer leurs droits à manifester assez librement, lorsque vous faites des provocations aussi graves carréter un sénateur comme Mohamed Oulgad, et l'enlever carrément, c'est un enlèvement, et de les mettre au secret aujourd'hui, avant hier il a été enlevé, alors qu'il jouit toujours de l'immunité parlementaire. Tant que la loi, la soi-disant loi référendaire n'est pas promulguée, le Sénat reste toujours une chambre. une chambre légalement qu'on établit. Et les sénateurs jouissent toujours de l'immunité parlementaire. Si vous avez un pouvoir qui piétine les libertés politiques, c'est un recul. Pour nous, c'est un grave recul. Aujourd'hui, nous demandons, nous n'avons pas demandé, nous informons d'une marche, la lettre d'information n'est pas, se trouve en face d'une fin de non recevoir de la part de l'administration. Le préfet refuse de prendre notre lettre. Que voulez-vous qu'on fasse ? On va donc faire la confrontation. Mais vous répondez à ma question. Tant que le pouvoir actuel ne s'oriente pas vers la recherche d'une solution politique, le jour où il s'orientera vers la recherche d'une solution politique, nous, nous avons toujours cherché une solution politique. Mais s'il continue de persister dans sa voie, nous, nous allons aussi, nous avons le droit, nous avons même l'obligation de faire face et de défendre la démocratie, défendre nos droits, par les moyens que nous donnent la Constitution et la loi. Et d'ailleurs, notre droit de manifester, ce n'est pas quelque chose qui doit dépendre de la volonté du pouvoir. Ça, c'est un droit constitutionnel. Donc, s'il nous l'empêche et s'il nous interdise nos activités, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est l'État lui-même qui se met en dehors de la loi. Ce n'est pas nous, c'est eux qui se mettent en dehors de la loi. Et nous sommes en droit de défendre nos droits par tous les moyens qui sont à notre portée dans le cadre de la loi et de la légalité. Ce que l'opposition peut, aujourd'hui, c'est-à-dire demander un nouveau dialogue au pouvoir. Si vous voulez, ce pouvoir-là a tourné le dos à la recherche d'une solution politique à laquelle nous étions disposés et nous sommes toujours disposés, mais à laquelle nous étions disposés l'année dernière. Il a tourné le dos et il préfère actuellement sa fuite en avant. Je vous ai dit depuis le début qu'il est dans une fuite en avant. Donc c'est à lui de se raviser, de se rendre compte que cette fuite en avant c'est une aventure qui ne mène nulle part. Il fonce vers le mur. Et à ce moment-là, s'il s'en ravise, nous voulons pour notre pays une solution politique. Nous voulons pour notre pays la stabilité. Nous voulons pour notre pays qu'on évite tous les dérapages qu'on peut avoir lieu ailleurs dans d'autres pays africains. Mais il faut qu'on trouve un interlocuteur sérieux et qui est véritablement décidé à la recherche d'une solution politique. Or, il n'existe pas pour le monde. Vous pouvez vous réunir et demander un dialogue au pouvoir ? Mais vous revenez sur la question. Moi, je vous ai expliqué. Vous m'avez expliqué. Quelqu'un qui vous tourne le dos veut lui demander le dialogue ? Comment il vous tourne le dos alors qu'il vous a toujours tendu la main et vous a même convoqué pour un dialogue ? Que vous avez refusé. Mais non, on n'a pas refusé. On lui a demandé de voir ensemble comment nous allons réussir ce dialogue. Et nous avons décidé... Réponse écrite ? Non, nous avons décidé avec lui que les conditions du dialogue on doit les voir ensemble. Et il a accepté ça. Et lorsqu'on a commencé à voir les choses sur le terrain pratique, on s'est rendu compte qu'il n'est pas prêt. Et qu'il a donc décidé de faire un dialogue unilatéral, d'organiser à sa manière pour faire passer justement son référendum. Le dialogue de 2011 a servi à quoi ? De 2016, il a servi à quoi ? C'est seulement les propositions... C'est seulement les propos... Les dialoguistes ont dit qu'il a servi à beaucoup de choses. En tout cas, ce qu'on a vu pour le moment, c'est uniquement les propositions annoncées... Ça nous rappelle le dialogue de l'UFP pour voir l'Aouyès d'Amertaï. Ça ne peut pas vous le rappeler parce que ce dialogue-là, c'est uniquement les propositions annoncées à Nema par le président de l'Aul Aziz qui ont été appliquées par le pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Par contre, le dialogue avec Maouyès, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un dialogue qui a produit des résultats tangibles. Et l'opposition ne s'est compromisant à rien. Elle ne s'est compromisant absolument à rien. Ce dialogue-là a permis, premièrement, la liste électorale sur Internet, c'est le résultat de ce dialogue. L'écart d'identité numérique, c'est le résultat de ce dialogue. Les PV qu'on donne aux représentants des listes, c'est le résultat de ce dialogue. La normalisation du vote militaire, c'est le résultat de ce dialogue. Et l'entrée, pour la première fois, l'entrée de l'opposition au Parlement, c'est le résultat de ce dialogue en 2001. Et le fait d'avoir gagné des mairies aussi essentielles que Nouadibou et Nouakchott, c'est le résultat de ce dialogue. Donc, ça n'a rien à voir. Et l'opposition, en même temps, n'a pas bougé. Il est resté une opposition et il est resté sur ses positions. les FCI a attendu la main à Mouawrchid Amartaya pour dialoguer. Elle a dialogué avec lui, mais pour ce résultat. Sans le consentement des autres partis d'opposition. À l'époque, on ne s'entendait pas sur la stratégie. Mais nous, nous avons agi dans l'intérêt de l'opposition et le résultat n'était pas pour l'UFP. C'était pour toute l'opposition. Elle a bénéficié à toute l'opposition. Et nous avons trouvé un interlocuteur qui respecte ses engagements. Lorsqu'il refuse quelque chose qu'il refuse, il le refuse. Il ne goût si dur. Mais lorsqu'il accepte quelque chose, il l'applique. Alors que maintenant, nous n'avons pas d'interlocuteur. On a un interlocuteur qui accepte quelque chose aujourd'hui, qui le refuse demain, qui ne semble pas du tout décider à une solution et qui fait perdre du temps pour le pays, pour lui-même et pour nous. Très bien. Une dernière question, M. le Président. Quelle est la situation actuelle ? Que pensez-vous de l'accord d'association qui vient d'être signé entre notre pays et la CDAO ? Bon, je dois dire d'abord que j'ai appris que la télévision mauritanienne annonce qu'il y a des observateurs africains ici, de l'Union africaine ou de la CDAO justement. Vous m'avez rappelé. Mais ce n'est pas des observateurs. Le référendum, le pouvoir n'a pas voulu qu'il y ait des observateurs internationaux sérieux. Ça, c'est une association qui ne représente personne et qui vient de pays où la démocratie est piétinienne, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, le Gabon et le Cameroun. Ça ne représente rien. Donc, c'est vraiment ça participe de cette manipulation de l'opinion et de toute cette parodie d'élection. Ça, c'est d'une part. Maintenant, par rapport à votre question, la Mauritanie, vous dites qu'elle vient d'avoir un accord d'association avec la CDAO. En tout cas, nous, à l'UFP, nous avons du temps de président Ma'aouïa. Nous avons... Nous étions d'ailleurs les seuls à le faire. Nous avons fait une déclaration contre la sortie de la Mauritanie de la CDAO. Je peux même vous dire une anecdote parce que le président Ma'aouïa, comme c'était à l'époque où on faisait le dialogue entre l'UFP, le pouvoir à l'époque, m'avait invité à venir le voir à son bureau et donc, il m'a informé qu'il a l'intention de quitter la CDAO. C'était fin décembre. Et il me dit ce que j'en pense. Je lui dis que je suis totalement opposé à ça. Il m'a dit à la fin des circonstances, pourquoi, etc. Bon, c'est pas le moment, quoi. Mais je lui dis que nous, à l'UFP, on est totalement contre. Et je lui ai dit si vous décidez ça, nous, nous allons nous exprimer contre ça. Je crois que deux semaines après, une dizaine de jours après, le gouvernement a pris sa décision. Et quelques jours après, nous nous avons fait sortir une déclaration dénonçant cette décision. Parce que nous pensons que la Mauritanie a sa place au niveau de la CDAO. Elle a sa place dans tous les regroupements régionaux et sous-régionaux, aussi bien au nord qu'au sud. Et nous n'avons pas été. Et les problèmes qui lui, il se levait pouvaient être réglés d'une autre façon. maintenant qu'il y a un accord d'association, c'est une bonne chose. Et nous voulons, nous pensons que les choses doivent aller plus avant. Une dernière question, brièvement. Quelle est la situation actuelle de l'UFP ? Et y aura-t-il des grands changements lors de votre prochain congrès ? La situation de l'UFP1, nous sommes en partie qui joue son rôle au niveau de cette lutte nationale pour la démocratie et pour la défense du peuple britannien et pour son avenir, pour l'avenir de nos enfants. Afin de gagner la démocratie, de gagner la stabilité, de gagner la paix pour ce pays-là, et nous sommes au-devant de cette lutte-là. Et nous continuons avec nos alliés, avec nos amis, avec tout le peuple mauritanien dans cette voie pour laquelle je pense que des conditions s'accumulent, des conditions positives s'accumulent de plus en plus. et j'espère que nous allons réussir bientôt à l'occasion de ces échéances-là à pouvoir passer le cap positivement et dans la paix. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pour le prochain congrès, évidemment, je ne peux pas vous dire de se créer ou faire des confidences qui n'ont pas encore été faites pour les membres du parti de cette direction. Donc, la question, vous la poserez après un autre moment. Voilà. C'est promis, M. le Président. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la fin de cette émission. Je remercie vivement le président Mohamed Mounoud, le président de l'UFP, d'avoir accepté notre invitation. À vous aussi. Au revoir à un prochain numéro. Merci. Merci.